Bonjour, continuons donc notre exploration de Whisky en abordant des sujets que j'ai laissés de côté dans la pitonnerie précédente. J'avais attiré votre attention sur le fait que dans la console, on voyait apparaître des requêtes que l'on ne semblait pas voir passer au niveau de l'application Whisky. Qu'est-ce que c'est que ce favicon.ico ? C'est simplement une icône que le navigateur s'attend à trouver à la racine et qu'il utilisera, si vous enregistrez la page dans vos favoris, pour décorer la liste. Souvent, il l'utilise aussi dans la barre de navigation. Pour préparer une icône pour votre site, c'est très simple. Vous pouvez aller sur un site tel que celui-ci, y charger l'image de votre choix et elle sera réduite à la taille qui va bien. Vous pourrez éventuellement la retoucher à la main, puis télécharger le résultat. La demande de favicon.ico est générée automatiquement par le navigateur, qui d'ailleurs peut mémoriser que le fichier n'existe pas sur le site, ce qui explique que vous pouvez ne voir cette requête que la première fois que vous visitez le site, mais si vous changez le port sur lequel tourne le serveur, vous verrez de nouveau la requête. Mais il y a d'autres demandes à des fichiers statiques qui sont en général émises vers le serveur. Typiquement, dans l'entête de toutes les pages, vous aurez une balise de ce type qui correspond à l'inclusion d'une feuille de style CSS. Pour bien voir ce qui se passe, je vais reprendre une version minimaliste de mon application, et je vais y ajouter une commande print, attention à l'écrire comme une fonction si vous êtes en Python 3, qui va afficher sur la console la page demandée, avant de retourner la page HTML renvoyée au navigateur. Quand je lance mon programme et que je donne l'URL à mon navigateur, lié envers une feuille de style ou pas, cela ne fait aucune différence par rapport à avant. Mais quand je regarde sur la console, je vois que même si mon navigateur ne m'a rien montré, la demande du fichier CSS est bien parvenue à mon application. Et si j'avais changé le port, ce que je n'ai pas fait, je verrais aussi la demande pour favicon.eco. Tout parvient bien à mon application, c'est le navigateur qui ne montre pas tout. Entre parenthèses, mon fichier CSS n'existe pas encore, mais le serveur renvoie 200 parce qu'il n'a rien de vital. En fait, quand je demande une page au serveur, elle contient souvent des références à d'autres choses qui sont en principe nécessaires pour afficher la page telle qu'elle a été conçue. Et au fur et à mesure que le navigateur va analyser la page et trouver ses références, il va émettre des requêtes vers le serveur pour les ramener. Pour des raisons de performance, votre navigateur essaiera aussi de stocker un certain nombre de choses en local pour les avoir sous la main pendant que vous vous promenez sur le site. Ces références vont être à de petits programmes JavaScript, à du multimédia, le plus fréquemment des images, et aussi à des feuilles de style qui ont l'extension CSS pour Cascading Style Sheet. CSS, il est peut-être temps de dire ce que c'est. Eh bien, c'est ce qui vous permet de passer de ça à ça sans changer une ligne à votre programme Python. La feuille de style contrôle le rendu de la page HTML par le navigateur. Dans votre éditeur de texte favori, vous allez associer aux balises HTML des propriétés, couleur et autres, sous la forme d'une liste séparée par des points-virgules de couple attributs, deux points, valeurs, listes encadrées par des accolades. On peut faire plus fin et ajouter dans la page HTML aux balises un attribut classe auquel on donne un nom arbitraire, par exemple catégorie. Si dans le fichier CSS vous associez des propriétés à « point catégorie », elles seront appliquées à toutes les balises pour lesquelles classent vos catégories. On peut aussi associer à une balise particulière un identifiant avec un attribut « id » et si dans la feuille CSS on attribue des attributs à « dièse » l'identifiant, ils ne seront appliqués qu'à cette balise particulière. En plus, on peut combiner tout cela de diverses manières. Là encore, CSS peut être compliqué, il y a des cours et des livres entiers sur le sujet. J'avais me contenté de CSS très basiques et uniquement utilisé l'association des attributs au nom de balise. A l'intérieur de mon application de démo, je n'utilise pas beaucoup de balises HTML. Dans ma page de résultats, j'utilise A pour le lien, sur la première page j'utilise H1 en plus de forme, et pour le résultat j'utilise la balise table, et entre les balises table j'utilise TR pour indiquer les lignes, TH pour les colonnes d'entête, et TD pour les colonnes de données. Et bien entendu, toute ma page visible se trouve entre des balises « body ». Je vais commencer par m'occuper de « body » et dire que l'attribut « text line » vaut « center ». Cela aura pour effet de centrer tout, sauf la table et son contenu. Je vais dire ensuite que « background color » la couleur de fond est noire, sans pas, très chic, sauf que comme pour pas mal de choses la couleur par défaut est noire, on ne voit plus grand-chose. Même le lien en bleu ressort mal. J'avais commencé par m'occuper de la balise « arc » que je vois encore et dire que sa couleur, c'est-à-dire la couleur des lettres, est « light sky blue » bleu ciel. Cela améliore sensiblement la lisibilité. Malgré son nom, mon « light sky blue » ne tombe pas du ciel. Pour spécifier les couleurs, vous avez le choix entre des codes numériques imbuvables qui vous donnent accès à toutes les nuances possibles, ou des noms normalisés qui font très bien l'affaire en ce qui me concerne. Si vous cherchez sur le web « CSS Color Names », vous trouverez des sites très bien faits où vous pourrez voir les couleurs et leurs noms, et voir comment telle couleur rend sur telle autre. Et si vous voulez vous amuser avec des couleurs un peu plus rock'n'roll que les miennes, n'hésitez pas. Je peux faire d'autres choses avec les liens. A, deux points « visited » me permet de donner une couleur différente à un lien sur lequel on a déjà cliqué pendant la session. A, deux points « hover » permet de changer la couleur du lien quand le curseur arrive dessus. A la balise H1, je vais donner la couleur « count silk », un blanc cassé que je trouve moins agressif qu'un blanc pur. Pour mes entêtes dans ma table, je vais utiliser « sienna » comme couleur de fond, « terre de sienne ». Là-dessus, des lettres en orange vont offrir un bon contraste. Pour les données et la balise TD, les cellules de la table, je vais changer la couleur de fond à « burly wood », un marron très clair sur lequel le noir est très visible. Pour la table elle-même, je vais dire que sa largeur, « width », vaudra 80% de la largeur de la fenêtre du navigateur. La proportion ne bougera pas même si l'on redémotionne la fenêtre. Pour la centrée, je dis que « margin left » et « margin right » valent au taux. Et enfin, je dis que le texte dans la table est centré. Je n'ai pas de formulaire sur l'exemple ici, j'en ai un dans mon application, je vais lui appliquer à peu près les mêmes attributs qu'aux tables. Je vais juste rajouter « pas déni » avec une valeur de 20 pixels. Cela définit une petite marge entre mes zones de saisie et la bordure de la boîte qui les contient. Je sauvegarde ensuite mon fichier sous le nom « style.css » dans un répertoire CSS créé sous la racine que j'indique quand je crée mon application. En fait, sous ma racine, je peux avoir un certain nombre de fichiers statiques à placer. « favicon.eco » directement sous la racine, mais outre le répertoire CSS, je peux créer un répertoire pour les images, un pour du JavaScript, et un pour des pages HTML purement statiques. En effet, sur un site, vous avez toujours des pages qui ne bougent pas, du genre « qui sommes nous » ou « mention légale » ou je ne sais quoi d'autre qui n'ont aucune raison d'être produites par programme, ce qui consommerait des ressources machines pour rien. Pour envoyer ces pages statiques, cela ne va pas être sorcier. Je vais écrire une méthode « page statique » qui prend comme paramètre nom du répertoire et nom du fichier. Comme pour toute bonne lecture de fichiers qui se respectent, je mets dans un bloc « try » et suivant que le répertoire n'a ou ne part, je vais chercher le fichier à la racine ou pas. Juste une chose importante, quand je l'ouvre, je ne l'ouvre pas avec le « R » de « read » mais avec « R » plus un « B » qui veut dire « binaire », autrement dit, défense de chercher à interpréter des caractères de fin de ligne par exemple. Cela me permettra de lire des images sans problème. Si j'ai une erreur, je retourne du texte vide. Maintenant, dans ma fonction principale, si l'on demande la page d'accueil ou la recherche, c'est comme avant, vous savez faire. Sinon, je vais séparer sur les barres de fraction, je récupère une liste dans laquelle l'élément 0 sera toujours une chaîne vide puisque ce qui est demandé commence toujours par une barre de fraction, et que ce soit favicon.co que l'on demande ou un autre fichier, j'appellerai toujours la méthode que nous venons de voir. Seul problème, j'aurai besoin de dire au navigateur de mon entête HTTP la nature de ce que je renvoie. Si j'ai quelque chose à renvoyer, je vais extraire l'extension du fichier et je vais m'en servir pour déterminer le type de ce que je renvoie. Une parenthèse donc. Il y a des conventions pour spécifier en HTTP le type de ce que l'on renvoie. Pour de l'HTML, c'est texte, barre de fraction HTML, on l'a vu. Et si vous voulez la liste exhaustive, cherchez sur le web type Meme. Comme nous venons de voir dans la pitonnerie précédente à dictionnaire, je vais en profiter et définir dans ma classe un dictionnaire qui associe à une extension de fichier le type Meme correspondant. Je retourne à mon code, je crée un bloc try et je récupère le type. Je peux avoir une erreur si le type de mon fichier ne correspond pas à un type répertorié dans mon dictionnaire. Dans ce cas, j'ai une exception keyError et je mets ce qui est le type par défaut textPlane qui correspond à du texte brut. Dans le pire des cas, le navigateur affichera des caractères bizarres. Ensuite, j'écris mon en-tête. Vous remarquerez une chose, je ne mets pas la longueur de ce que je renvoie. La raison, c'est que l'aine s'applique à du texte, pas à des images par exemple. Si je donne avec l'aine la taille d'une page qui contient une image, le résultat sera sans doute faux, ce qui pourra causer des problèmes. Il aurait fallu, et cela peut se faire, donner la taille du fichier. Comme il est mieux de donner la taille mais que ce n'est pas obligatoire, comme je veux faire simple, je ne dis rien. Sinon c'est comme avant, je renvoie le code 404 et la page disant que l'on demande quelque chose d'introuvable. Et voilà, application terminée, je vous laisse jouer avec. Vous voyez qu'avec Whisky, moyennant quand même un peu de code, on parvient à écrire un site qui se tient très bien. Il y a des gens qui ne jurent que par la programmation en pur Whisky. Ceci dit, surtout pour un très gros site avec beaucoup de pages, la programmation tout Whisky a un petit côté ascension par la face nord. Il y a des gens qui aiment bien parvenir au même résultat en se fatiguant moins. Un moyen de moins se fatiguer est de passer par un serveur HTTP comme Apache. Pour un site public, on n'utilisera pas le serveur embarqué de Python qui a un bon outil de test ou peut suffire pour un petit site en intranet, mais n'a aucune intention de rivaliser avec un véritable serveur HTTP. On peut rajouter un module Whisky à Apache et quand il y aura une requête HTTP, si c'est pour une page statique, Apache se chargera de la renvoyer, ce qu'il sait parfaitement faire, et sinon, il appellera votre application via Whisky. Attention, même problème qu'avec mode Python, mode Whisky n'est pas disponible chez tous les hébergeurs. Si vous avez le contrôle sur votre serveur et il est facile de l'installer, je vais en toucher un mot tout de suite. Mais avant cela, attention encore, je l'avais vaguement mentionné la dernière fois, l'appel à Whisky est fait directement par Apache. Cela veut dire que vous n'avez pas la main pour créer un objet application. Si vous n'avez pas d'objet, vous ne pouvez pas appeler de méthode. Et il faut donc que ce soit une véritable fonction qui soit appelée et pas la méthode call d'un objet. Autre contrainte moins forte, on peut la changer par paramétrage, il faut que la fonction appelée par mode Whisky s'appelle application. Remplacer les méthodes par des fonctions est quelque chose que vous devriez savoir faire, mais on va avoir d'autres soucis liés essentiellement aux emplacements où se trouvent les fichiers. Par exemple, quand on importe normalisation, qui est quelque chose que nous avons écrit et pas un module standard de Python. Jusqu'ici, je ne l'ai toujours mis dans le répertoire courant comme le programme qui l'importe et puis c'est tout. Mais à partir du moment où le programme est appelé par Apache qui a on ne sait quoi comme répertoire courant, il faut fournir explicitement tous les éléments pour lier tous les morceaux. Et si l'on appelle une fonction application, on va se retrouver avec le problème de la localisation du fichier SQLite. Ce que je vous propose, et ce n'est qu'une suggestion, c'est de créer un répertoire Whisky dans lequel on mettra à la fois l'application et ce qu'elle importe. en dessous, un autre répertoire donné dans lequel je mettrai le fichier SQLite. Du coup, ma racine, ou du moins l'équivalent de ce qui était ma racine jusqu'à présent, devient le répertoire Whisky où j'ai déposé mon application. Dans le programme, même chose qu'en CGI. Ne pas oublier le commentaire spécial en première ligne qui donne l'emplacement de l'interprèteur Python. Sous Linux, ce sera quelque chose comme usrbinpython et il ne faudra pas oublier de rendre le programme exécutable. Tout au début de la fonction appelée par Whisky, je récupérerai, grâce à mon contexte, le nom du script tel qu'il est lancé. Il y a dans le package OS plein de fonctions très intéressantes, dont une qui m'extrait le nom du répertoire quand on lui donne un nom de fichier. C'est exactement ce qu'il me faut pour ma racine. Que me reste-il à faire maintenant ? Installer Mode Whisky ne serait pas une mauvaise idée. On le trouve à cette adresse. Ce n'est pas un projet Google, mais il est hébergé chez Google. Faites attention à bien récupérer la version qui correspond non seulement à votre site, système d'exploitation, mais également à votre version de Python. Sous Windows, vous allez trouver le répertoire où installer les modules là où est installé Apache, un répertoire qui ressemblera à cela. Sous Linux, c'est plus difficile à dire parce que les distributions semblent vouloir avoir chacune sa manière de faire. Vous pouvez les trouver là, ou là, ou ailleurs. Si vous trouvez un répertoire plein de fichiers qui s'appelle mode-quelque-chose.so, il y a des chances pour que ce soit le bon. Vous installez le module dans ce répertoire et si ce n'est pas déjà son nom, il est impératif de le renommer mode-whiskey.so. Il ne reste plus qu'à paramétrer Apache et c'est relativement simple. D'abord, trouvez le fichier de paramétrage qui s'appelle en général httpd.conf. Attention, c'est parfois simplement une coquille qui inclut d'autres fichiers mais c'est bien commenté et l'on s'y retrouve facilement. Sous Windows, ce fichier sera dans un répertoire conf au même niveau que module. Sous Linux, il sera dans un sous-répertoire de ETC. Tout d'abord, une commande loadModule pour instruire Apache de charger le module. LoadModule est suivi du nom du module et du nom du fichier qui l'implémente. Il doit déjà y avoir un certain nombre de commandes loadModule, vous devez les localiser facilement. On ne spécifie pas le chemin complet. Apache sait parfaitement où est le répertoire des modules. A propos des chemins, attention une chose si vous êtes sur Windows, dans les chemins de configuration d'Apache, ce sont des barres de fraction normales comme sous Linux et pas inversés comme d'habitude. Ensuite, entre des balises If Module pour dire que cette configuration ne s'applique que si ModWisky est chargé, la première chose est de définir WhiskyScript alias et définir à quel niveau de mon site web je le branche. Ici, je le lance dès la page d'accueil, mais je pourrais limiter la partie dynamique à un sous-ensemble de mon site. Si je ne fais que cela, Apache passera toutes les requêtes à mon application même pour les fichiers statiques. Si je veux qu'Apache s'occupe des fichiers statiques, je dois définir alias, par exemple alias barres de fraction favicon.eco et donner le chemin d'accès complet dans le style Apache vers mon fichier que j'aurais mis typiquement sous le document truth d'Apache. Je peux appliquer la même manip à des répertoires entiers par exemple que barres de fraction CSS renvoie vers un répertoire là encore sous document truth où l'on trouvera mon fichier style.css et éventuellement d'autres faits de style. C'est tout ce que je mets ici mais il me faudra faire la même chose si j'avais un répertoire d'images, un pour du javascript, etc. Il me reste encore deux petites choses à faire. Je vous ai dit que comme normalisation n'est pas un module standard Apache, il faut que je lui dise où chercher les fichiers à importer qui ne font pas partie de la bibliothèque standard. Je fais cela en spécifiant Whiskey Python Path qui sera un chemin d'accès complet à un répertoire ou plusieurs séparés par deux points. Dans le cas présent, je n'ai besoin que d'un seul répertoire qui est en fait avec une convention le répertoire où j'ai mis application.py. Dernière chose, si je n'ai pas mis mes programmes sous document truth et il est recommandé de ne pas les mettre sous document truth, il faut spécifier à Apache que lui a quand même le droit d'y accéder et de les lancer. Entre deux balises directory, il faut mettre deux commandes Order Allow Deny et Allow From All. On peut faire des choses assez fines en ce qui concerne la protection avec Apache, cela ira très bien pour votre application. C'est tout pour la configuration d'Apache. Si Apache tourne, vous l'arrêtez puis vous le relancez pour prendre en compte la nouvelle configuration. Si vous pointez votre navigateur vers la machine locale et le port sur lequel tourne Apache, vous devez voir votre application. Il y a encore d'autres manières de développer pour le web avec Python, manières qui reposent en général sur Whisky, mais vous affranchissent d'une grande partie des tâches ingrates. Ce n'est pas évident sur un petit site de deux pages comme mon exemple, mais sur un très gros site, une chose aussi bête que l'aiguillage des requêtes vers les bonnes fonctions ou méthodes suivant la demande HTTP reçue, est quelque chose qui devient rapidement lourd et pénible. En plus de cela, il y a sur les sites web des tonnes de fonctionnalités qui sont toujours un peu les mêmes, s'identifier, les forums, etc. Pour se faciliter le travail, les gens dont c'est le métier est de développer des sites utilisent en général des programmes qui font une partie du travail, la partie embêtante, pour eux. Ces programmes sont ce qu'on appelle les frameworks, ce que l'on voit parfois traduit par Canva, vaste sujet qui sera pour une autre fois. est de la planète, ce que l'on voit c'est quoi ? C'est quoi ?